Leur vie est digne d'un véritable film. Mariée en 1987 avec Bernard Tapie en Grèce, Dominique Tapie a vécu avec son mari toutes les épreuves, les joies et les peines que la vie et le monde des affaires leur ont imposées. Mais tout ça cesse d'arrêter une nuit d'automne 2021, le 3 octobre, en effet, le businessman s'éteint après plusieurs années d'une bataille acharnée contre plusieurs cancers. Une épreuve pour Dominique, qui se retrouve à devoir gérer un deuil difficile et très médiatique, comme elle le raconte dans son livre, Bernard, la fureur de vivre, sorti ce mercredi. D'autant plus que la mère de Laurent, 48 ans, et Sophie, 34 ans, qui était invitée danser à vous, n'a pas pu vivre les derniers instants de son mari. Malheureusement, je n'étais pas là pour. Enfin j'étais là mais j'étais endormi, j'étais tellement fatigué. Mais je n'ai pas eu son dernier souffle, j'aurais voulu le prendre dans mes bras. Il est parti comme ça, a-t-elle révélé avec beaucoup d'émotion dans la voix. Il faut dire que comme elle l'a expliqué plusieurs fois, la septuagénaire était épuisée d'avoir soutenu son époux pendant plusieurs années sans faillir. J'étais dans le déni le plus total et n'imaginais même pas qu'il puisse mourir de cette façon, malgré la dégradation de son état physique. Je ne l'aille pas quitter du tout. On n'a pas eu une aide ou une infirmière qui ait pu rester, sauf la dernière nuit parce que le professeur Spano, l'honneux colloque de Bernard Tapie, note de la rédaction, avait sans doute anticipé que Moi j'étais dans le déni le plus total, je lui ai dit, tu sais, ce n'est pas la peine de me mettre cette infirmière parce que la nuit, depuis deux, trois jours, il ne me réveille plus. J'étais épuisée. Mais il m'a dit elle va rester à côté. Et donc j'étais là, oui, mais pas à ses côtés, a-t-elle raconté dans l'émission de France. Des souvenirs difficiles, notamment celui de l'une des dernières conversations qu'elle a eues avec lui et qui a marqué la journaliste et chroniqueuse Émilie Tranen-Guyen. Quand il sent la mort approcher, il vous demande de l'impensable, il voue de partir avec lui. Lui demande-t-elle. Une question à laquelle Dominique Tapie a répondu par la négative, je suis désolé mais je suis pas prête, je ne suis pas prête à partir. Et on imagine bien la douleur de revivre ces mots, à peine un an après sa mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada